Hello tout le monde c'est Lady j'espère que vous allez bien alors oui je sais en ce moment on est pas très présent Yoda et moi on ne fait pas beaucoup de live on est un petit peu en retard sur nos vidéos et pour cause on est en plein déménagement nos familles viennent de nous rejoindre c'est un petit peu la folie et l'euphorie totale il y a des travaux de la peinture partout j'en ai jusque derrière les oreilles bref on est un petit peu même beaucoup pris en ce moment et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile pour nous de combiner notre passion notre vie privée notre travail donc on essaye de faire au mieux aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo d'information pour vous donner les dernières news concernant Bambi je vais faire également dans la couler la vidéo sur dure et puis malheureusement je vais devoir vous laisser avec ça pour aujourd'hui je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos avant la semaine prochaine j'essaierai de vous tenir au courant un maximum par twitter donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes twitter pour vous tenir informé en ce qui concerne les dernières news la dernière Bambi weekly update est sortie jeudi soir et Bambi nous rappelle sa présence à l'E3 d'ici quelques jours courant mi-juin on sait qu'ils vont lâcher des informations explosives alors on ne sait pas précisément s'il s'agit d'informations concernant le prochain DLC le DLC 3 qui s'anome The Tekken King et qui je le rappelle sortira le 15 septembre prochain donc on ne sait pas s'ils vont apporter des précisions des clartés à ce sujet ou s'ils vont nous parler du fameux potentiel rêve qui était prévu plus ou moins on ne sait pas trop pour cette été donc voilà j'espère que vous aurez contrairement à moi l'occasion de suivre cette conférence de l'E3 ce ne sera pas mon cas je ne pourrai pas me connecter pour suivre cette conférence je serai vraiment débordée donc n'hésitez pas à me tweeter quelques infos si vous les avez en temps réel ça me fera super plaisir en l'occurrence pour les dernières infos Bambi nous informe que nous avons été 380 000 vainqueurs de Scolas lors de la prison des vétérans mais qu'il y a eu également beaucoup voire beaucoup trop d'échecs sur cette même prison des vétérans et qu'ils ont en conséquence décidé d'intervenir un petit peu sur Scolas donc ces modifications prendront effet à l'occasion du patch 1.2.0.3 qui sortira prochainement et il est question de réduire voire d'annuler complètement les brûlures élémentaires donc vous savez les brûlures cryo solaire ou abyssales donc ces brûlures vont être réduites par exemple pour les psions qui auraient tendance à nous one shot dans la salle des cabales ou alors ils vont totalement les enlever pour la salle 6 donc pour Scolas dans la prison des vétérans level 35 il n'y aura donc plus de brûlures cryo solaire ou abyssales pour ce boss et le but premier c'est bien évidemment de rendre le combat plus consistant en termes de difficultés d'accès un maximum sur la communication et sur la stratégie d'équipe et de rendre moins dépendants certains joueurs à des solutions de facilitées comme par exemple l'élimination du boss en full kill à l'aide de trois jaleurs lors des brûlures solaires donc tout ça va nous permettre d'avoir un jeu beaucoup plus technique beaucoup plus sportif et c'est je trouve une très bonne décision d'autant plus qu'ils ont baissé en parallèle la vie de Scolas pour équilibrer un petit peu les choses on a donc un combat un peu plus légitime il y aura d'autres modifications qui vont être apportées ils vont donc ajouter une nouvelle combinaison de modificateur sur le boss final on n'a pas plus d'informations pour le moment et les ennemis vont apparaître quant à eux à des intervalles plus régulières le studio procédera en outre à des ajustements concernant l'arrivée des vagues ennemis donc là on ne sait pas si c'est en termes de quantité ou de spawn ou s'il s'agit tout simplement de corriger le bug qui faisait que parfois les ennemis ne spawnaient pas notamment dans la salle de la ruche donc voilà c'est tout pour les infos concernant Bungie est destiné il faut savoir qu'à titre personnel Yoda et moi avons énormément de projets à mettre sur pied il y en a même certains qui nous trièvent vraiment à coeur qu'on a d'ailleurs commencé à annoncer un petit peu sur Twitter donc restez patient je pense que tout ça va se débloquer courant de semaine prochaine et qu'on va pouvoir vous faire plaisir et vous proposer un peu plus de contenu j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour d'autres infos et d'autres vidéos ciao tout le monde et bonne journée à vous c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501